Bonjour, je vais tout d'abord me présenter, je m'appelle Alou Chalbert, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, 21 et 25 ans, et j'exerce la profession de responsable pré-presse dans une photographure. Nous sommes arrivés sur Ruyola et mon épouse en 1993, et donc deux années plus tard, nous avons fait l'acquisition d'un commerce dans la rue Augustine-du-Puis, un commerce qui s'appelait Caprice. C'est un commerce que nous avons gardé pendant six années. Ensuite, nous avons créé toujours sur Ruyola une association d'aide à domicile, et pendant toutes ces premières années sur Ruyola, ce que l'on a pu constater, c'est que tout allait très vite, que la population augmentait sans cesse, que les infrastructures n'étaient pas adaptées, que tout était fait sans réflexion, sans concertation avec la population locale, et bon, ça c'est quelque chose qui me gênait beaucoup, qui me gênait énormément, et donc des amis qui connaissaient mes idées et mes opinions sur cette situation m'ont demandé de les rejoindre sur la liste électorale de Véronique Micheli pour les élections municipales de 2008. C'est ce que j'ai fait sans aucune hésitation, puisque ces idées rejoignaient les miennes, et donc en 2008 nous avons obtenu trois sièges de conseillers municipaux, donc celui de Véronique Micheli, de Sandrine Cantarini et de moi-même. Donc, depuis 2008, depuis que nous siégeons et nous nous battons ensemble pour exprimer nos idées et celles des Auréolais qui nous ont fait confiance, et malgré le fait que nos interventions ne soient ni entendues ni prises en compte lors des conseils municipaux, nous continuons quand même à donner notre avis, à mener des actions, à dénoncer des projets inutiles ou inadaptés, comme par exemple le projet du tramway d'Auban, qui est un projet de l'agglo, complètement inutile, fou, qui est de surcroît non communautaire, puisque il ne desservira que la ville d'Auban, et en plus il va coûter environ 250 millions d'euros, donc ça va plomber l'économie de la communauté d'agglo pendant environ 30 ans. Et ce projet, notre maire, Madame Garcia, l'a signé sans aucune hésitation ni contestation, ainsi que tous les maires de la communauté d'agglo. Nous avons aussi comme autre exemple, plus proche de nous, l'espace plumier sur Auréol, donc qui était un projet là aussi complètement inadapté, qui a coûté énormément d'argent, et qui n'a eu pour seul but que de déplacer des services déjà existants sur la commune, comme par exemple la police municipale, les restos du cœur, ou encore la bibliothèque. Donc voilà, ce projet n'a pas apporté la moindre activité économique ni le moindre de dynamisme dans le village, et en plus des places de parking, qui sont très chères dans notre commune, ont été supprimées. Un autre exemple, le PLU, le plan local d'urbanisme, bon le PLU est normalement une pièce essentielle pour la gestion des orientations futures de la ville, or ce fameux PLU que la mairie est fière d'avoir mis en place, et pour moi, pour nous, pour le groupe Auréol l'ensemble, et pour beaucoup d'Auriolais, un PLU très mal pensé. Il n'a pas, par exemple, aucune zone économique pour l'artisanat ou le tourisme, c'est une zone qui nous permettrait d'avoir une meilleure gestion économique, et donc une aide au désendettement de notre commune, endettement qui, je le rappelle, est à plus de 17 millions d'euros. Et bon là, je ne parle pas des terrains agricoles entourés par des lotissements, ou des terrains devenus inconstructibles, sans aucune raison évidente. Voilà, c'est pourquoi, si nous sommes élus, nous nous engageons à modifier ce PLU, et cela en concertation avec les Auréolais et bien sûr les acteurs économiques de notre commune. Voilà, c'est contre ce genre d'action, de comportement, que nous nous opposons et que nous nous battons depuis 2008, avec Véronique Micheli et le groupe Auréol Ensemble, et comme je le disais en 2008, je veux faire avancer des dossiers, des projets utiles, réfléchis, et avant tout pour le bien-être des Auréolais. Voilà, je viens de vous donner quelques-unes des raisons qui me poussent aujourd'hui à continuer ce combat avec Véronique Micheli et le groupe Auréol Ensemble, et je vous invite à nous rejoindre dans notre action, et à voter pour Véronique Micheli les 23 et 30 mars 2014 lors des élections municipales d'Auréol. Merci. 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 Merci.